La dernière fois, on a fait un cours sur Angular. On a vu les concepts de base sur Angular. En principe, on a une idée sur comment développer la partie frontale d'une application basée sur Angular, mais souvent vous avez besoin également d'utiliser une technologie côté back-end. Forcément, il y a différentes technologies que vous pouvez utiliser. Parmi ces technologies, il y a également Node.js, c'est-à-dire que si vous voulez développer avec du JavaScript aussi bien côté front-end et côté back-end, il y a la technologie Node.js qu'il faut également connaître. C'est la raison pour laquelle dans cette formation, on a prévu cette formation basée sur le JavaScript, que ce soit côté front-end et back-end. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser conjointement Node.js comme technologie d'abord, qu'on va essayer de travailler. Et après, il y a la partie, bien sûr, front-end avec Angular. Il y a quelques concepts qu'on n'avait pas faits, qu'on aura l'occasion de travailler. Bien. Alors, avant ça, donc, ça, je le disais la dernière fois. Donc, une application d'une manière générale, une application web se compose de deux parties. Il y a la partie back-end et la partie front-end. Alors, pour la partie back-end, donc, vous avez recours à des technologies selon côté serveurs comme PHP, comme Java J2E avec, bien sûr, des technologies J2E. .NET également Node.js. Alors ça, c'est quelques technologies qui sont souvent utilisées par les entreprises. Et souvent, les entreprises ont besoin d'opter pour une technologie pour un projet donné. C'est-à-dire, souvent, les petits projets, souvent, on va utiliser une technologie soit PHP, soit du J2E, soit du Node.js ou bien .NET. Donc ça, on fait souvent le choix. Mais souvent, dans les grands projets, c'est plutôt, donc, on est dans une approche microservices souvent, dans laquelle, souvent, on découpe le grand projet en plusieurs parties, petites parties. Et chaque petite partie peut être travaillée avec une technologie qui est différente. Ça veut dire qu'on peut, dans des grands projets, utiliser conjointement plusieurs technologies. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a une partie qui va être développée avec du PHP, il y a une partie avec des Node.js, une partie avec Java J2E, une partie avec .NET. Et il se peut que ce soit plusieurs équipes qui travaillent dans le projet. Chaque équipe travaille avec une technologie. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, pour vous, donc, quand vous êtes dans le domaine de l'ingénierie logicielle, il est important d'avoir, en quelque sorte, des connaissances sur les différentes technologies. Parce qu'il se peut qu'à un moment donné, vous aurez à collaborer dans un projet où il y a différentes technologies. Comme quoi, on n'est pas toujours obligé de faire un choix sur une technologie particulière. Donc, il y a la partie back-end et après, il y a la partie front-end, souvent, ça peut être web ou bien mobile. Alors, quand c'est du développement web, forcément, vous allez utiliser du HTML, CSS, JavaScript, avec des frameworks comme Angular, React ou UGS. Donc, ça, c'est des frameworks, souvent, qui sont utilisés. Si c'est une application mobile, donc, il faut choisir, donc, soit que vous fassiez le développement natif, notamment avec Android. Dans ce cas-là, vous aurez à utiliser du langage Java pour développer des applications. Ça peut être des développements mobiles hybrides. Dans ce cas-là, vous utilisez encore du HTML, CSS et du JavaScript, notamment avec Cordova, souvent, qui est utilisé pour pouvoir accéder aux fonctionnalités natives des téléphones. Et donc, en fait, du développement hybride, c'est presque que vous êtes toujours dans le même... La bonne partie du code que vous écrivez, c'est du HTML, CSS, JavaScript. Donc, ça veut dire que, si vous maîtrisez un framework comme Angular, comme on a déjà démarré la formation Angular, ça veut dire que vous pouvez toujours l'utiliser aussi bien pour développer le web et mobile. Par exemple, si vous travaillez avec le framework Ionic, qui est un framework qui est fait pour faire du développement mobile hybride. Donc, de toute façon, ça, c'est un autre volet. Et c'est quoi hybride ? Alors, hybride, ça veut dire qu'on combine les leaders, c'est-à-dire parce qu'il y a la partie web, c'est-à-dire tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript. Ça, c'est la partie web de l'application autrement. Toute la partie logique présentation de votre application, c'est du HTML, CSS, JavaScript, avec un framework derrière qui va vous aider à faire ça. Mais après, votre application avec JavaScript, vous avez besoin d'accéder aux fonctionnalités natives du téléphone. Par exemple, vous avez utilisé une caméra, vous avez utilisé de la accéléromètre. Vous voulez utiliser donc les fonctionnalités, en fait, les capteurs d'un smartphone. Alors, dans ce cas-là, il faut communiquer avec les fonctionnalités natives. Par exemple, si c'est un smartphone Android, forcément, vous allez... Normalement, il faut utiliser des codes Java pour accéder à ces fonctionnalités. Pour ne pas écrire des codes natifs et des codes généralement JavaScript, souvent, il y a un framework qu'il faut utiliser. Notamment, il y a, en fait, un outil qui s'appelle Cordova, souvent, qui est utilisé et qui permet justement, à partir de JavaScript, d'accéder à des fonctionnalités natives du téléphone. C'est pour cela qu'on l'appelle hybride. Hybride, ça veut dire qu'il y a du web et du natif. Donc, on va combiner les deux. Bien. Alors, ça, on en a déjà parlé. Alors, pour la partie backend, la même chose, on a souvent besoin également d'utiliser des frameworks. Alors, pour chaque technologie, il y a des frameworks. PHP, donc, vous utilisez des frameworks comme, par exemple, Symfony, comme Laravel, etc. Pour Java G2E, donc, vous utilisez Spring, vous utilisez plein de frameworks qui sont faits pour ces technologies, Hibernate, plein de frameworks. .NET, il y a, en fait, le framework .NET lui-même, que vous utilisez pour développer les applications. Également, il y a Node.js. Ce qui nous intéresse ici, c'est Node.js. On va essayer donc de voir la particularité de cette architecture-là. C'est du JavaScript, bien sûr, il y a la même chose. Donc, on va utiliser des frameworks parmi les frameworks qui sont très, très liés à Node.js, c'est Express. Donc, c'est un framework que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, bien. Alors, ça, c'est l'écosystème d'une manière générale. Donc, pour faire le développement d'applications web, il y a la partie backend, il y a la partie frontend. La partie frontend, si vous êtes spécialisé en frontend, il suffit de maîtriser Angular et un framework comme Ionic. Et après, vous dites, je peux faire la partie frontend d'une application web ou bien d'une application mobile. D'accord ? Mais après, si vous voulez faire également la partie backend, alors, dans ce cas-là, il faut également maîtriser une technologie. Alors, dans notre cas ici, donc, on va essayer de travailler avec Node.js. Alors, maintenant, il faut juste que vous compreniez une chose qui est très importante. C'est que Node.js, il avait quelque chose de particulier par rapport aux autres technologies. On va essayer donc de comprendre ça. Comment les modèles de fonctionnement, c'est-à-dire des technologies, il y a, en fait, pour comprendre cette problématique, il faut comprendre, en quelque sorte, comment travailler avec les deux modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle multi-thread avec des entrées-sorties bloquantes. Il y a également le modèle, ce qu'on appelle, single-thread, c'est-à-dire un seul-thread, mais avec des entrées-sorties non bloquantes. Alors ça, on va essayer donc de voir déjà la différence entre ces deux modèles. Et comme ça, vous allez comprendre pourquoi Node.js, à un moment donné, il a été beaucoup utilisé par des développeurs parce qu'il a introduit quelque chose d'assez intéressant. C'est ce que nous allons essayer d'abord de comprendre avant de revenir sur la partie, bien sûr, détail de Node.js. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les applications, supposons que vous avez développé une application, ça y est, vous l'avez développée, et après, vous allez la déployer en production. C'est-à-dire, quand vos applications tournent en production, souvent, ils auront à affronter quelques problèmes auxquels, parfois, vous ne pouvez pas imaginer quand vous êtes développeur. Alors parmi ces problèmes-là, c'est que d'abord, c'est que l'application est faite face à une variété de clients. Alors il y a des clients web, il y a des clients mobiles, et après, ces différents clients, chacun va utiliser une connexion pour, notamment, accéder à l'application. Mais il se trouve que la latence de connexion, c'est-à-dire la vitesse de connexion des utilisateurs, n'est pas toujours la même. Il y en a ceux qui ont une connexion très rapide, il y en a d'autres qui ont des connexions trop lentes, il y en a ceux qui ont des connexions 3G, 4G, 2G, je ne sais pas quoi. Donc ce qui fait que l'application est faite face à une variété de clients avec des latences, avec des connexions qui peuvent différer parfois. Et en même temps, votre application fait appel à des services distants. C'est-à-dire que quand l'application, la partie back-end va exécuter un traitement, parfois, il va appeler des bases de données, il va faire appel à des services distants. Et la même chose, quand on accède aux bases de données, ou bien quand on accède à des services distants, il y a également le problème de latence. Alors si la connexion, la communication, est-ce que ça prend beaucoup de temps ou ça prend moins de temps ? Alors ça, c'est quelques facteurs qui vont influencer les performances de l'application. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez, par exemple, un client qui va se connecter vers l'application et ce client-là dispose d'une connexion trop lente. Vous avez votre smartphone avec une connexion 3G ou 2G, je ne sais pas quoi. Vous tentez d'accéder à l'application. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez établir une connexion vers l'application, vous envoyez une requête. Alors quand vous êtes connecté, qu'est-ce qu'il fait le serveur ? Le serveur, il va vous aider des ressources. Alors parmi ces ressources, il y a un Tourette qui va être créé pour votre application. Et après ce Tourette-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend que le client envoie des données. Donc ça veut dire qu'au niveau du serveur, vous avez mobilisé un Tourette qui va attendre que le client lui envoie ces données. Et comme la connexion est lente, ça veut dire qu'il va prendre beaucoup de temps à attendre. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les clients vont mobiliser des ressources pour une longue durée. Et comme souvent, si vous optez sur le modèle de créer un Tourette pour chaque requête, c'est-à-dire que chaque client qui envoie une requête vous crée un Tourette, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir beaucoup de Tourette que vous créez au niveau du serveur. Et comme les connexions, les latences des connexions des clients sont trop lentes, ça veut dire que vous allez mobiliser beaucoup de Tourette dans le serveur qui attendent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien. Ils n'attendent que la réception des entrées sorties. Alors ce qui fait que quand on va atteindre une limite, c'est-à-dire d'un nombre de Tourette maximum qu'on ne peut pas dépasser souvent, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a d'autres utilisateurs qui tentent d'accéder à l'application, le service devient indisponible. Donc soit qu'il devient trop long le service, ou bien tout simplement il devient indisponible. Tout simplement, pourquoi ? Ce n'est pas parce que l'application n'est pas très performante, c'est parce qu'il est handicapé par la latence des clients. Alors ça c'est un grand problème. Et la même chose, si l'application tente d'accéder à des services distants qui demandent beaucoup de temps, la même chose, donc vous avez votre Tourette et il est mobilisé dans les opérations d'entrée-sortie, ce qui va handicapé les performances de l'application. Alors maintenant, historiquement, il existe deux modèles de développement d'applications web d'une manière générale. Il y a ce qu'on appelle le modèle multi-thread bloquant. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce modèle ? Spécifiquement c'est le modèle que vous utilisez de manière classique en PHP, dans J2E, dans .NET et dans les autres technologies à un moment donné. sachant que dans les applications récemment, dans les frameworks, même dans les autres technologies, par exemple J2E, vous avez le choix d'utiliser soit le modèle multi-thread bloquant que je vais vous montrer, et également vous pouvez utiliser donc le modèle single-thread non bloquant. Donc on va ici voir d'abord la différence entre les deux modèles. Alors pour le modèle multi-thread bloquant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, d'abord c'est un modèle qui marche très bien dans beaucoup de cas, notamment quand le nombre de connexions devient, c'est pas très important, le nombre d'utilisateurs qui se connectent à l'application, quand ils ne dépassent pas un seuil, souvent ça marche, il n'y a pas de problème. Comment ça se passe ? C'est que chaque client qui va se connecter vers le serveur, par exemple vous utilisez un serveur Tomcat par exemple, avec une API servlet classique, qu'est-ce qui se passe ? C'est que chaque client qui envoie une requête, on va lui, on va essayer donc de lui mobiliser un thread. Et ce thread là, on va le tirer à partir d'un pôle de thread qui est déjà chargé en mémoire. Et ce thread, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va traiter la requête. Alors, pour traiter la requête, qu'est-ce que le thread va faire ? D'abord, pour chaque requête reçue par le thread, il faut d'abord lire les données de la requête. C'est-à-dire que vous allez attendre d'abord à ce que vous lisez les données. Imaginez que l'utilisateur a envoyé des fichiers ou bien des données via son formulaire. Vous utilisez donc l'objet Request pour lire d'abord les données de la requête. Ensuite, vous allez faire un traitement. Donc ce thread là, il va lire les données d'abord. C'est-à-dire, comme les entrées sorties sont bloquantes, ça veut dire que quand il va lire les données de la requête, il est bloqué. Il attend jusqu'à ce qu'il reçoit les données. C'est à ce moment-là qu'il va passer pour faire le traitement. Et quand il va faire le traitement, il va accéder à la base de données. La même chose, quand il envoie des requêtes vers la base de données, il est bloqué. Il attend jusqu'à ce que la base de données lui retourne des résultats. Ensuite, il va encore accéder à des services distants, à d'autres web services ou d'autres applications. La même chose, il attend jusqu'à ce qu'il reçoit des résultats. Une fois qu'il a fait tous les traitements, il va envoyer la réponse à l'utilisateur. Avec l'objet, par exemple, response, il va envoyer le contenu de la réponse HTTP vers l'utilisateur. La même chose, quand il va écrire sur la response, la même chose, si la latence est trop lente, il attend beaucoup de temps. Ça veut dire que ce processus-là, ce que vous voyez là, un trait, il reçoit la requête, il donne la réponse. Alors, ce processus-là, si c'est rapide, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que toutes les opérations se font plus rapidement, ça marche. Mais dès que l'une des opérations soit lire les données de la requête, accéder aux services distants ou bien effectuer des traitements, quand ça prend beaucoup de temps, alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est que vous mobilisez beaucoup de ressources, un trait, vous le mobilisez pour une longue durée. Et quand vous le mobilisez pour une longue durée, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, c'est que vous allez handicaper, soi-disant, les performances de l'application. Et pire encore, c'est que parfois, vous allez rentrer carrément du service indisponible quand vous êtes dans un problème de montée en charge, quand le nombre d'utilisateurs devient très important. À un moment donné, on ne peut pas dépasser le nombre de traits maximum et après, ça va bloquer. C'est clair ? Alors ça, c'est le modèle classique que vous utilisez, donc PHP. Pour chaque requête, il y a un trait qui est utilisé pour traiter la requête et dès qu'il donne la réponse, la prochaine requête que vous envoyez, il va encore lui mobiliser un trait, ainsi de suite. La même chose dans l'API servlet classique, la même chose dans les applications .NET, donc c'est presque le même principe. Mais après, donc ça, c'est le modèle multi-thread bloquant. Alors, le deuxième modèle qui a été introduit par Node.js. À un moment donné, avec Node.js, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas faire fonctionner beaucoup de requêtes ? Est-ce qu'on ne peut pas répondre à plusieurs requêtes en utilisant un même trait, c'est-à-dire utiliser un minimum de trait pour traiter beaucoup de requêtes des utilisateurs ? C'est ça l'idée principale. Alors, pour faire cela, tout simplement, on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle des entrées-sorties non bloquantes. C'est-à-dire que toutes les opérations de lecture et d'écriture sur les entrées-sorties ne doivent pas être bloquantes, parce que si c'est bloquant, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, logiquement, il y avait un design pattern qui était connu, qui s'appelle Reactor, qui définit ce qu'on appelle un Event Loop. C'est-à-dire, c'est une boucle qui va fonctionner, qui va être utilisée par un subthread. C'est-à-dire que dans l'application, vous avez un subthread qui va être créé au départ par le serveur. Et après, ce subthread-là, qui s'appelle d'ailleurs le IOS Elector Thread, c'est lui qui va recevoir toutes les requêtes. Et pour chaque requête, il va faire des traitements. Mais pour faire des traitements, il ne va pas utiliser des entrées-sorties bloquantes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va émettre des événements. Il va utiliser ce qu'on appelle une file d'événements. C'est-à-dire, il va créer des événements. Et par la suite, ces événements-là, ils vont être traités d'une manière asynchrone. Donc, on va, disons, passer de la programmation synchrone vers une programmation asynchrone. Et pour les traiter, alors pour ne pas utiliser un seul thread pour toutes les requêtes, ce qui va être un peu handicapant, on va essayer donc d'utiliser ce qu'on appelle les worker threads. C'est-à-dire, on va utiliser un ensemble de threads. Mais cette fois-ci, le nombre de threads qui vont être utilisés pour traiter les requêtes, ils sont limités. Souvent, c'est en fonction du nombre de CPU de la machine, parce qu'en fait, en fonction, c'est-à-dire le nombre de processeurs qui sont, le nombre de coeurs, si vous voulez, des processeurs de la machine. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être une dizaine. L'essentiel, c'est que vous avez un certain nombre de threads qui est limité, on va dire, de toutes les requêtes des utilisateurs, que ce soit des milliers ou bien des millions. Et bien, tout simplement, toutes ces requêtes-là, elles vont être traitées par 10 threads ou bien 20. Tout dépend, bien sûr, des performances de l'application. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Puisque chaque requête, donc ici, on ne va pas lui donner un thread, c'est le même thread qui va s'occuper de faire appel au worker thread. Et après chaque worker thread, c'est lui qui va traiter la requête. Et la même chose, quand il va traiter la requête, il va lire les données de la requête, il va accéder à la base de données, il va accéder au service distant et il va écrire sur la réponse. Mais sauf que cette fois-ci, toutes ces opérations-là ne sont pas bloquantes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va lire la requête, on ne va pas utiliser des entrées sorties bloquantes. C'est-à-dire, je ne vais pas attendre jusqu'à ce qu'il m'envoie la requête. Donc, l'utilisateur envoie des données. Alors, toutes les données qui sont envoyées, elles vont être empilées, ce forme d'événement. Mais dès qu'il y a des données disponibles, je les prends. Mais s'il n'y a pas des données disponibles, le thread, il va faire autre chose. C'est-à-dire, j'attends les données, mais en attendant que les données arrivent, je ne suis pas bloqué, je fais autre chose. C'est exactement comme si vous utilisez des SMS. Parce que souvent, quand vous utilisez votre téléphone, quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, vous utilisez une communication synchrone. N'est-ce pas ? Parce que quand vous appelez quelqu'un, c'est que vous êtes bloqué. Vous lui posez la question, il vous attendait qu'il vous réponde. Mais tant qu'il ne vous donne pas la réponse, vous êtes bloqué. Donc ça, c'est le modèle, soi-disant, on va dire synchrone. Mais quand vous êtes dans le modèle synchrone, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous utilisez, par exemple, un message, un SMS, vous envoyez votre message pour lui dire, j'attends une réponse, je veux des données. Mais vous n'êtes pas bloqué, vous lui envoyez le message et vous faites autre chose. Mais dès qu'il y a des données qui arrivent, vous allez recevoir une notification. Si vous avez une réponse, il y a une notification, vous lisez la réponse et vous faites autre chose. Donc c'est exactement ça. Avec le modèle de communication synchrone, on arrivera, avec un seul toolette, de faire beaucoup d'opérations. Alors dans ce cas-là, on ne va pas mobiliser beaucoup de toolettes au niveau du serveur. Donc on va utiliser un certain nombre, un minimum de toolettes au niveau du serveur et qui vont traiter l'ensemble des requêtes. Mais dans ce cas-là, toutes les requêtes, chaque toolette, si vous voulez, quand il va faire le traitement, il va utiliser des entrées-sorties non bloquantes. Est-ce que c'est clair la différence? Alors vous avez deux modèles. Alors maintenant, Node.js, quand il a été créé au départ, il a introduit la notion de single toolette. Ça veut dire que logiquement, avec Node.js, avec un seul toolette, vous pouvez faire fonctionner plusieurs applications. C'est-à-dire, vous pouvez faire fonctionner, soit disons, vous pouvez traiter les réponses de plusieurs clients. Alors l'avantage, c'est quoi en fait? L'avantage, c'est que d'abord, on ne sera jamais bloqué. C'est-à-dire, quel que soit, que ce soit des milliers de clients ou bien des millions de clients, quand un client arrive à l'application, même s'il a une latence qui est faible, il ne va pas handicapé les performances de l'application. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas lui mobiliser un toolette. Donc, quel que soit le nombre d'utilisateurs, les utilisateurs, ils peuvent se connecter sans problème. Ils peuvent accéder aux services. Alors, bien sûr, quand le nombre d'utilisateurs devient très important, ça veut dire que le même toolette, il va faire beaucoup de choses, ce qui va encore poser le problème de performance. C'est-à-dire, l'application à un moment donné, il va devenir relativement long, ce qui est assez normal. Mais pour éviter ce problème, on va jouer sur ce qu'on appelle la scalabilité. Scalabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le nombre d'utilisateurs dépasse un seuil, on va démarrer une nouvelle machine. Et cette nouvelle machine, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va démarrer de nouveaux worker toolettes qui vont être utilisés pour faire des traitements. Et dès que la charge augmente, on peut démarrer d'autres machines. Donc, ça veut dire que nous avons une architecture qui est scalable. Donc, c'est soi-disant une architecture élastique. Dès qu'il y a la charge, il suffit de démarrer de nouvelles machines. Et votre système, il devient plus performant. Principalement, donc, sans utiliser, sans avoir besoin de mobiliser plusieurs tueurs. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que votre système ne sera jamais bloqué. C'est-à-dire, on n'aura pas la notion d'une fois qu'on atteint un seuil d'utilisateur, le service devient indisponible. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un problème qu'on ne va pas avoir. Donc, c'est un problème qu'on traite un trait en fonction de la demande. Par exemple, si on a une liste d'événements, il y a deux traits, initialement. Il faut traiter ces événements. Alors, initialement, on peut utiliser, normalement, avec un même trait, un seul, single trait, on peut traiter toutes les requêtes. Alors, maintenant, sauf que souvent, ce n'est pas le cas. C'est qu'on va utiliser deux, trois, quatre, etc. Alors, maintenant, si vous êtes dans le cas, par exemple, on utilise de Walker Threat. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce Threat Selector Threat, qu'est-ce qu'il fait? Lui, donc, il va surveiller les requêtes. Donc, c'est lui qui va recevoir les requêtes. Mais pour chaque requête, il va émettre des événements, soit de lecture, des entrées, ou bien d'écrire. Tout ça, c'est des événements qui vont être traités. Une fois qu'un événement, si vous voulez, est émis, il va être traité par un Walker Threat. Et quand un Walker Threat, la même chose, quand, par exemple, il va lancer la lecture d'une requête, il va dire, j'attends les données. Mais une fois que les données arrivent, je fais ça. Donc, ça veut dire, il attend un autre événement. Mais dès que les données arrivent, l'événement est déclenché et le Threat va continuer à faire le travail. Donc, c'est, si vous voulez, tout ça, c'est un design pattern qui s'appelle Reactor, qui est basé sur cet algorithme, cet Event Loop. C'est astucieux. Et le premier qui a introduit ce mécanisme, c'est Node.js. C'est pour cela que Node.js, il va, en quelque sorte, se distinguer par rapport aux autres. Mais maintenant, est-ce que Node.js, c'est le seul qui fait ça ? Non. Avec les années, maintenant, la même chose, si vous travaillez avec G2E, par exemple avec Spring. Alors, sachez qu'à partir de Spring 5, vous avez le choix d'utiliser soit le modèle Single Threat non bloquant, ou bien Multi Threat non bloquant. Et dans Spring 5, il y a ce qu'on appelle Spring MVC classique, il y a Spring Web Flux. Alors, Spring Web Flux, c'est justement, c'est pratiquement, il utilise ce modèle qui est Single Threat non bloquant. Et j'imagine, avec les autres technologies, tous les autres frameworks, ils vont faire la même chose parce qu'il est important parfois dans des types d'applications d'utiliser ce modèle. OK ? Alors, en tout cas, quand vous êtes dans ce modèle-là, c'est que vous êtes en train de faire la programmation réactive. Et cette programmation réactive, vous l'avez déjà pratiquée dans Angular. Parce que tout ce que vous faites dans Angular, c'est de la programmation réactive. Et vous utilisez, on utilise bien sûr, un modèle de programmation asynchrone, qui est basé sur la notion des événements. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plutôt, ce qui nous intéresse, c'est juste de faire la différence et de voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec l'ONGS. Donc ça, d'abord, il faut comprendre la différence entre ces deux modèles. Alors maintenant, Node.js, c'est une technologie qui permet de développer des applications avec JavaScript côté serveur. En fait, vous savez, JavaScript, il a été plutôt utilisé côté client à un moment donné, c'est pour les browsers. Mais à un moment donné, donc avec Node.js, il est possible d'utiliser JavaScript pour développer la partie backend des applications. D'abord, Node.js se base sur la notion de single thread, c'est-à-dire avec un seul thread, il peut faire fonctionner tout, plutôt avec un seul thread, le serveur peut traiter toutes les requêtes des différents clients, en utilisant des entrées-sorties non-bloquantes. Le code Node.js, il est asynchrone. Alors, quand vous programmez avec Node.js, tout est asynchrone. Toutes les opérations de base sont asynchrone, c'est-à-dire non-bloquantes. Et également, comme je disais, avec un seul thread, vous pouvez traiter plusieurs requêtes. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de développer simplement des applications cotées back-end scalées. Alors, la scalabilité, je viens d'expliquer, c'est-à-dire quand il y a un problème de montée en charge, tout simplement, on parle de ce qu'on appelle la scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'il suffit de démarrer de nouvelles machines et après le système va être soulagé. Alors maintenant, bien sûr, quand vous écrivez du JavaScript, vous avez principalement ce qui exécute JavaScript. Il vous faut un monteur JavaScript. Et les navigateurs, généralement, disposent des monteurs JavaScript. Et Node.js, il s'est basé sur le monteur V8, V8 de Chrome. Parce qu'en fait, Google Chrome, il utilise un monteur de rendu JavaScript qui est l'un des monteurs les plus performants. Donc, lui, il est basé sur ce, c'est-à-dire le même monteur V8 de Google Chrome pour exécuter les applications Node.js. Donc, après, par la suite, vous allez remarquer quand même qu'au démarrage, c'est assez rapide par rapport aux autres technologies. Alors, comment travailler avec Node.js ? Donc, il faut d'abord installer Node.js. Donc, ça, c'est ce que nous avons déjà fait la dernière fois, si vous vous rappelez. C'était la première chose qu'on avait installée pour travailler avec Angular. Donc, sur le site de Node.js, vous téléchargez la version de Node.js, il faut l'installer. Une fois que vous installez Node.js, vous avez un certain nombre d'outils qui sont installés. Alors, d'abord, vous avez un outil Node. C'est une commande que vous pouvez utiliser pour exécuter les applications Node.js. C'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Et vous disposez d'un outil NPN, Node Package Manager, que vous allez utiliser pour initialiser le projet, pour installer les dépendances, pour lancer des scripts, pour automatiser les opérations dans une application, ainsi de suite. Alors, un projet Node.js, c'est un projet qui possède un fichier qui s'appelle Package.json, dans lequel vous allez trouver les différentes dépendances du projet. dans lequel il y aura les dépendances, il y a des informations sur le projet. Il y a également, vous pouvez déclarer des scripts pour notamment démarrer des scripts pour automatiser des opérations. Bon, voilà. Alors, en tout cas, comment ? On va démarrer juste un exemple d'abord. Pour vous montrer comment travailler. Alors, pour le moment, vous n'aurez pas besoin de pratiquer. Donc, on va essayer de faire l'élément, l'ensemble d'éléments. Et après l'après-midi, je vous laisserai une application sur laquelle vous allez travailler. OK ? Comme ça, on ne va pas se disperser. Alors, j'ai un dossier, par exemple, Node.js, dans lequel je vais créer un dossier tp Node.js, par exemple. Voilà. Sur ce projet-là, je vais créer un projet Node.js. Et du coup, je vais utiliser tout simplement npm init. C'est bon ? Bon, npm init. Alors, quand vous executez npm init, forcément, il va vous poser des questions. Comment s'appelle le projet, l'auteur, etc. Il y a un certain nombre de questions. Et après, à chaque fois, il vous donne la réponse par défaut. Alors, pour éviter, c'est-à-dire, si vous lui donnez l'option "-y", c'est-à-dire yes. C'est-à-dire, si la valeur par défaut de toutes les questions, ça va vous éviter de répondre à toutes les questions. Et en tout cas, donc, avec npm init-y, ça vous permet de créer le projet. Alors, maintenant, ce projet, d'initialiser le projet. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Je vais ouvrir le projet avec un IDE. Je vais continuer à utiliser toujours... Donc, je vais arrêter ça. Je vais utiliser un IDE. Donc, vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou vous utilisez WebStorm, comme j'en ai parlé la dernière fois. Alors, ici, c'est IntelliJ, que nous avons déjà utilisé la dernière fois. Donc, on va utiliser cet IDE pour ouvrir le projet. Comment on l'appelait déjà ? TP... Ah, il est là. Alors, ça, c'est le projet qu'on vient de créer. Donc, vous voyez, il y a un seul fichier ici, package.json. Ça, c'est un projet Node.js principalement. D'ailleurs, vous l'avez constaté, pour un projet Angular, il y avait ce fichier package.json. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une première application Node.js. Alors, je vais démarrer un serveur Node.js. Donc, je vais... Dans un premier temps, je vais utiliser du JavaScript. Mais après, je vais vous montrer comment travailler avec TypeScript. C'est encore mieux. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, je vais créer un fichier JavaScript que je vais appeler app.js. C'est là. Et après, dans ce fichier app.js, principalement, si vous faites, par exemple, console.log test, c'est une simple instruction JavaScript. Bon, ça, c'est une application Node.js. Vous voulez l'exécuter. Vous passez sur les lignes de commande et vous appelez l'outil Node.js. Et le fichier que vous voulez exécuter, c'est app.js. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez donc, juste, finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous avez le Node.js. Il lance le moteur V8 de rond du JavaScript. Il a exécuté ça. Donc, il vous affiche ça. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse, s'ils utilisent Node.js, j'ai besoin d'un serveur HTTP. Alors, si vous voulez créer un serveur HTTP, Node.js, il est fourni avec un ensemble de modules par défaut. Alors, pour utiliser, pour importer ou bien pour utiliser un module avec la syntaxe JavaScript classique, je vais utiliser d'abord var HTTP. On utilise require. Le module s'appelle HTTP. Donc, je vais l'emporter. On peut également, quand on va utiliser la syntaxe ECMAScript 5 ou 6, on va utiliser import au lieu d'utiliser ça. Donc, ça, c'est la syntaxe classique JavaScript. Et avec ça, je vais démarrer un serveur HTTP. Donc, je vais utiliser HTTP. Je vais créer un serveur. HTTP serveur. Ingal, c'est HTTP.createServer. Alors, quand vous créez un serveur, tout simplement, vous lui donnez des callbacks. Alors, ça, tout à l'heure, je crois que j'ai sauté un slide. Je ne vous ai pas expliqué. C'était ça. Alors, en principe, ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, quand vous faites la programmation asynchrone, c'est que vous lancez une opération. Par exemple, vous lancez une tâche T1 à télécharger un fichier. Et vous savez que le téléchargement d'un fichier, ça prend du temps. Donc, on va dire, je lance le téléchargement. Ici, donc, je démarre ici un listener, soit disant un callback, dans lequel je vais lui dire, dès que le téléchargement est terminé, je vais faire ça. Ensuite, donc, ça veut dire que je ne vais pas attendre jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. Je lance la tâche T1 et, directement, je vais passer à la tâche T2. Et la même chose. Je lance la tâche T2 et je dis, dès que la tâche T2 est terminée, je vais faire ceci. Ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, à chaque fois, je lance plusieurs opérations en parallèle avec la même tourette. Je lance plusieurs choses parce qu'il y a un event loop qui va faire fonctionner ça. Et à chaque fois, il y a des événements. Et qu'est-ce qui se passe ? Supposons qu'à ce moment-là, quand la tâche T3 est lancée, et s'il y a l'événement de fin de téléchargement, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, il revient exécuter ce callback. Donc, cette manière-là de travailler, c'est la programmation asynchrone. Alors, forcément, c'est ce qui est utilisé avec ce pattern ou bien cet algorithme event loop qui va faire ce travail-là. C'est pareil ici. Ça veut dire que toutes les opérations que vous utilisez dans Node.js, vous dites, je vais créer un serveur. Mais quand je crée un serveur, tout simplement, je vais utiliser un callback ici. Donc, soit que vous utilisez la syntaxe classique function. Alors, c'est une fonction JavaScript qui reçoit deux paramètres request et response. Donc, vous démarrez un serveur. Ici, donc, et après, vous dites tout simplement, vous démarrez un serveur HTTP. Ce serveur HTTP, je voudrais le démarrer, il va écouter sur un numéro de port. Du coup, donc, je vais utiliser HTTP serveur.listen. Le port, par exemple, 1889, par exemple. Et la même chose, je démarre, mais une fois qu'il est démarré, je vais utiliser une callback. Dans laquelle je vais tout simplement écrire le message console.log. Node.server.started. Alors maintenant, le serveur, il est démarré. Il attend des requêtes HTTP. Donc, ça veut dire, soit disant, event loop, puis tout ce dont le monteur de Node.js est démarré. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend des requêtes HTTP. Dès qu'il y a une requête HTTP, c'est cette fonction qui va être exécutée. Alors ici, donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Dès qu'il y a une requête HTTP qui est envoyée. Donc, je vais utiliser, par exemple, l'objet response. Directement, je vais utiliser la fonction end pour envoyer du texte. Par exemple, je vais utiliser le texte h2, test, Node.js, server, slash h2. Donc, c'est celui HTML. Et en même temps, quand j'envoie une réponse HTTP, alors pour le moment, je n'utilise pas de freemork. Parce qu'après, on va utiliser le freemork express qui va nous permettre de faciliter beaucoup notre manière de développer. Je peux utiliser, par exemple, l'espace .status. Alors, vous savez que dans une réponse HTTP, il y a le status code. Alors, si c'est 200, ça veut dire que c'est ? OK. D'accord ? Alors, status code, par exemple, . . . . Et après, vous pouvez, si vous voulez, c'est pas status code . . . . Alors, dans cette header, vous dites 200, c'est-à-dire status code. Et en même temps, vous pouvez envoyer des entêtes HTTP pour dire, par exemple, l'entête content type. Sa valeur, par exemple, c'est texte slash HTML. Alors, ça, c'est juste un premier test. Alors, je crois que je me suis trompé. Alors, dans une réponse HTTP, il y a les entêtes et la réponse. Alors, ici, ce que vous avez dans AND, c'est le corps de la réponse. Plutôt, il y a les entêtes et le corps de la réponse. Donc, ici, c'est des entêtes HTTP et là, c'est le corps de la réponse. Alors, maintenant, je vais démarrer le serveur. Un nouveau, node.js. Je vois ici, donc, node.server.started. En quoi il est démarré. Et ici, je lance mon navigateur et je vais envoyer une requête HTTP. Donc, localhost, 8889. Alors, c'est donc, je vois le message. Voilà. Test node.js.server. Alors, après, vous pouvez lancer plusieurs clients qui arrivent, donc, ils vont recevoir la même réponse. Quel que soit le nombre de requêtes que vous envoyez, quel que soit le nombre de clients, il y a le même trait qui va être utilisé. Donc, ça, c'est le modèle de base. Bon, après, maintenant, si vous voulez continuer à travailler comme ça, toute votre application web avec... Peut-être que ça risque de prendre beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle vous aurez besoin d'utiliser un framework qui va permettre de faciliter, c'est-à-dire d'utiliser dans le JS. Bon, tout à l'heure, je vais vous montrer comment travailler avec Express. Mais avant ça, d'abord, maintenant, vous avez des modules à utiliser. Supposons que vous voulez récupérer des informations sur l'URL. Vous voulez connaître des informations sur l'URL. Donc, vous aurez besoin de la même chose. D'importer, soi-disant, un module qui s'appelle URL. Alors, en fait, avec ce service URL, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, par exemple, afficher, si vous voulez, console.log. Je vais utiliser, donc, c'est URL.pass.request.url. Alors, faites, déjà, request.url, il vaut dans l'URL. Mais c'est une chaîne de caractère. Après, il va la passer. Qu'est-ce qui m'intéresse dans l'URL ? Ce qui m'intéresse, c'est le path. Je vais utiliser, par exemple, ici, .path. Alors, c'est juste, ça, c'est le service URL. Alors, dans ce cas-là, vous allez remarquer maintenant, pour le moment, qu'à chaque fois que je fais une modification, je dois arrêter le serveur et je dois encore le démarrer. Ctrl-C pour l'arrêter et le démarrer. Après, tout à l'heure, nous allons voir comment utiliser, comment faire la config, utiliser un outil qui va permettre de redémarrer automatiquement. À chaque fois, vous faites la modification pour ne pas être obligé à faire ces opérations-là. Alors, par exemple, je mets ici, donc, l'URL slash books, par exemple. J'envoie la requête. Alors, ici, donc, je vois, côté serveur, ici, qu'est-ce que j'affiche ? Donc, j'ai ici slash books, mais je vois également slash favicon. Parce qu'il se trouve qu'un navigateur web, quand il fait appel à la page la première fois, il demande l'URL, mais également, il demande le favicon. C'est la petite icône que vous voyez sur le navigateur pour votre application. Alors, vous avez ça. Après, par exemple, vous voulez récupérer également des informations sur la requête du client. C'est-à-dire, si vous faites, par exemple, books, point d'interrogation, non, égale valeur. Après, vous avez besoin de récupérer les paramètres de la requête, la requête elle-même. La même chose, vous aurez besoin d'ajouter un autre service, d'importer le service qui s'appelle query string. Donc, require query string. Bon, avec ça, la même chose, vous pouvez récupérer la requête. Alors, pour cela, vous utilisez query, par exemple, égale directement. Alors, pour récupérer la requête, vous utilisez request.query. Alors, request.query, c'est une chaîne de caractère, mais on va la parser si vous voulez. On va utiliser, donc, c'est query string.parse. Ça devient un objet. Parse, ça veut dire qu'il devient un objet JavaScript. D'une chaîne de caractère, il devient un objet JavaScript. Et je vais prendre, donc, c'est request.query. Qu'est-ce que j'ai mis ? Oui, parse. Donc, request.query, directement. Et après, donc, je peux afficher, par exemple, à partir de la requête, si je veux, par exemple, les paramètres de la requête, je peux... Alors, ça, c'est la requête. Si vous voulez, je peux utiliser ici la params, par exemple. Ici, donc, je vais utiliser console.log.params. Alors, ce qui m'intéresse dans les paramètres, c'est le paramètre qui s'appelle nom. C'est juste histoire de récupérer la valeur du nom. Ici. Le paramètre nom. Alors, j'appelle... J'ai fait appel à la requête. Alors, ici, donc, j'ai mal écrit. Vous voyez bien que le query, il est bien là. Mais là, undefined, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui manque. Alors, qu'est-ce qui manque, c'est URL. Je crois qu'il faut faire encore query.pass.url. Alors, c'est query.pass. Donc, query, c'est URL.pass. Voilà. C'est requête.url.query. Donc, ça peut être assez complexe au départ. Donc, c'est-à-dire, je prends request.url. Je fais d'abord pass. Et après, j'accède à query. Et après, je vais passer le query. Alors, autrement, je vais passer par query. D'abord, c'est URL.pass. Donc, c'est URL.query. URL.pass.query. C'est bien ça? Donc, c'est URL.pass. Non, c'est, voilà, c'est request.url.query. Donc, c'est request.url.query. Tout ça, c'est .query. Alors, ça, c'est la requête. Et après, params, ici, c'est quoi? Si je veux les paramètres, c'est queryString.pass.query. Directement. Donc, j'ai les paramètres. Et après, donc, je vais afficher le paramètre non. Ici. Et dans la réponse, je vais dire, par exemple, Bonjour Monsieur, par exemple, non. Ici. Plus. Alors, ça, c'est. Je vais utiliser une variable non. Non égale. C'est ça. Et je vais fermer par, je vais terminer par slash. H2. Bon, c'est juste. Je récupère le nom et je l'affiche. Je l'envoie via la réponse. Alors, ici, donc, je vois. Bonjour Monsieur Azerti. Ainsi de suite. Alors, bref. Alors, ce que je viens de vous montrer. On ne va pas continuer à travailler comme ça. Mais si vous voulez développer tout un serveur, un serveur, la partie vacante d'une application avec un serveur Node.js. Donc, vous avez une idée, comment démarrer un serveur Node.js. Et après, maintenant. Mais si vous voulez faire, créer une grande application comme ça, ça peut être assez long. Alors, c'est la raison pour laquelle vous aurez besoin d'utiliser un framework Node.js. Et parmi ces frameworks, il y a Express. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, ça, c'est la première. Donc, ça, c'est un exemple de serveur, ici. Alors, en fait, Express.js, si vous voulez, c'est un micro-framework, c'est un framework Node.js, qui permet donc de faciliter le développement des applications Node.js. Donc, il fournit une architecture qui est basée sur ce qu'on appelle la notion de middleware. Alors, forcément, quand une requête HTTP arrive, on peut facilement traiter la requête via plusieurs filtres. Donc, on va voir qu'on peut, par exemple, démarrer plusieurs middleware qui vont traiter la requête. Par exemple, quand vous allez sécuriser l'application, vous allez intercepter à chaque fois la requête pour regarder ce qu'il contient le token de l'utilisateur pour vérifier si l'utilisateur est authentifié ou pas. Vous allez peut-être voir comment un middleware qui permet de loguer des messages. Vous pouvez démarrer un middleware qui permet, par exemple, de passer la requête, de la transformer en JSON, si vous voulez, du texte au format JSON, etc. Donc, vous pouvez démarrer un middleware qui permet de faire la compression des données. Vous pouvez ainsi de suite. Alors, généralement, quand vous avez besoin de faire des opérations, les mêmes opérations pour l'ensemble des requêtes d'une manière générale, vous pouvez démarrer, si vous voulez, des middleware. Et après, par la suite, vous avez un gestionnaire de route qui permet de séparer l'accès au traitement. Alors, pour chaque requête, il est associé à une route et l'URL, si vous voulez, de la requête va être associé à la route. Donc, on peut facilement dire, quand je veux, par exemple, quand j'ai slash, par exemple, books, je vais faire ça. Quand j'ai slash save, je vais faire ça. Quand j'ai slash edit, je vais faire ça, ainsi de suite. Donc, il y a un gestionnaire de route qui est fourni par Express.js. Et en même temps, donc, vous avez, avec Express, vous avez des drivers qui vont vous permettre d'accéder aux bases de données. Et dans notre cas, nous allons utiliser une base de données MongoDB. Et on va voir comment travailler l'application comme ça. Alors maintenant, comment utiliser Express.js. Donc, je suis dans le projet. Alors, pour utiliser Express.js, vous allez installer. Installer dans votre application. Ça veut dire, on va utiliser npm install express. C'est ce que je vais faire ici. Donc, npm install express. Et après, je vais utiliser l'option save. Donc, je vous rappelle que save, ça veut dire, c'est une manière de lui dire, de dire à npm, une fois que tu vas télécharger Express, tu vas enregistrer cette dépendance dans le fichier package.json. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire ? Npm, il va se connecter Internet. Il va télécharger donc Express comme framework. Et tous les frameworks, toutes les dépendances téléchargées, il va les enregistrer dans un dossier qui est créé, qui est notre module. Alors, vous voyez déjà dans notre module, il y a plein de choses qui sont déjà téléchargées par défaut dans Express. Mais après, il y a d'autres modules qui ne sont pas inclus par défaut. Donc, vous aurez besoin de les installer au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Alors maintenant, et en même temps, si vous regardez le fichier package.json, vous voyez bien ici, dans les dépendances, ici, vous avez une dépendance qui vient de s'ajouter, qui est Express. Alors maintenant, une fois que vous avez Express, comment l'utiliser ? Alors, pour l'utiliser, voilà le principe. Alors, pour l'utiliser, vous allez tout simplement utiliser un Require Express, donc pour importer le module. Et après, vous allez instancer le framework Express en faisant appel à Express, à la fonction Express qui représente la fonction principale qui permet d'instancer Express, donc qui représente l'application. Et après, par la suite, on peut utiliser Et après, on peut utiliser du compte comme ça. Donc, app.get, ça veut dire quoi ? Quand il y a une requête HTTP qui est envoyée avec get, avec quel path ? Slash. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai une... Voilà, en fait, la fonction qui va traiter cette requête-là. Là, vous avez les paramètres request et vous avez le paramètre response. Alors, pour ne pas utiliser function request response comme on a fait tout à l'heure, on peut utiliser les expressions lambda. Ça, c'est dans la structure avec ma script 5 et 6. Alors, quand il y a une requête slash avec get, je vais faire ça. Quand il y a, par exemple, slash info slash code, alors le code ici, donc c'est un path param. Alors, je vais faire ce traitement-là. Et après, je vais démarrer, donc, le serveur sur un numéro de port. Ici, donc, le numéro de port, c'est 7000. Et la même chose. Et après, vous avez une application dans laquelle vous allez vous utiliser, dans laquelle vous utilisez un gestionnaire de route qui est d'une manière assez simple. Alors maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais juste créer un simple serveur Node.js basé sur Express. Et après, par la suite, donc, je vais vous montrer comment travailler avec TypeScript au lieu de JavaScript. Et par la suite, on va directement passer vers un exemple d'application dans lequel on va voir comment travailler avec MongoDB, une base de données. Et utiliser donc ExpressMangoDB côté serveur et Angular côté client. Alors ça, c'est ce qu'on va faire. C'est un petit peu de pause parce que c'est le serveur de la pause. Oui. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais juste faire cet exemple-là deux minutes et après, je vais vous donner la pause. Je ne dois pas oublier ça. Alors, c'est ce que je vais faire rapidement. Alors, notre serveur maintenant, vous voyez tout à l'heure, je vous ai montré comment travailler le serveur de cette manière-là. Donc, sans utiliser Express. Maintenant, je vais effacer tout ça. Je vais dire tout simplement, je vais faire la même chose. Je vais créer un serveur, mais en utilisant Express. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser Express égale. Require. Donc, le framework, c'est Express. Ça, c'est le module qu'on a téléchargé. Et directement, vous pouvez utiliser, voilà. Vous créez une application Express avec app égale, directement, Express. Tout court. Alors, vous importez le module. Vous appelez une fonction Express qui est exportée dans le module. Et après, vous avez Express. Et après, vous pouvez, pour faire la gestion des routes, vous utilisez app.get. Vous mettez le path. Par exemple, vous mettez slash. Supposons que je ne mets rien par défaut. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai ici une fonction. Function.request.response. Alors, vous pouvez toujours continuer à travailler la syntaxe comme ça. Ou tout simplement, vous dites, pour ne pas utiliser Function, vous dites Request.response. Directement, vous faites l'expression lambda. Alors, c'est pareil. Alors, c'est dans ce cas-là que consiste là. Je vais juste à utiliser l'objet response. Alors là, je peux utiliser directement SetHeader comme SetHeader. Comme dans l'exemple ici. Alors, SetHeader ContentType TextHTML et j'envoie un message. Alors, ContentType, c'est TextHTML et j'envoie le message avec response.send. Ce n'est pas l'espace, c'est bien ça. C'est l'espace.send. Ici, donc, H3.0.express. Et après, je vais également ajouter une autre route, app.get. Par exemple, je vais mettre ici slash books. Et je vais ajouter un paramètre, par exemple, code. Et après, je vais utiliser la même chose ici. C'est request, response. Et ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais envoyer cette fois-ci un résultat en format JSON. De cette manière-là. Alors, vous avez, je vais créer un objet. Un objet JavaScript. Dans les attributs name, email. Mais en même temps, il contient le code. Mais quel code? Je vais récupérer le code qui est envoyé dans le path. Alors, pour cela, pour récupérer le code, je vais utiliser crequest.params, directement.code. Vous voyez donc, je n'ai plus besoin d'utiliser le module IURL, le module query string, pour récupérer. Parce que l'express a déjà fait ça pour votre application. Donc, c'est request.params.code. Donc, j'ai ici name, email. Et après, je vais envoyer donc les infos. Alors, je vais utiliser d'abord response.setHeader. Cette fois-ci, content type. La valeur, c'est application.json. C'est le contenu ici du format JSON. Je vais créer un objet que je vais appeler info. Egal. Bon, c'est un objet JavaScript. Dans lequel il y a name, la valeur. C'est email. Email, la valeur. Et après, le code. Alors, pour récupérer le code. Donc, ça va être quoi? C'est request.params.code. Voilà. Ça, c'est un objet JavaScript. Et après, je vais utiliser response.send. Directement l'objet info. Mais après, il faut le convertir. Comme c'est un objet JavaScript, je vais utiliser JSON.stringify. Donc, je vais le convertir en texte. Parce que c'est un objet JavaScript, il devient du texte. Mais ce texte-là, il va être envoyé dans la réponse HTTP, mais au format JSON. OK. Et après, qu'est-ce qui reste maintenant? Le serveur, il est créé. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire un listen. App.listen. Je vais écouter sur le port 7000. Et la même chose, j'ai une fonction calvac. Une fois qu'il est démarré, je vais juste afficher le message console.logserverstarted. Oui? C'est-à-dire, ici, la fonction listen, il est déclaré comme ça. Donc, il déclare qu'une fois qu'il démarre, il va tout simplement appeler une fonction calvac qui n'a pas de paramètres. C'est-à-dire, quand il démarre, il n'a pas besoin d'envoyer des paramètres pour votre application. C'est-à-dire, si vous voulez l'utiliser, vous faites comme ça. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser l'événement après démarrage, vous faites tout simplement quelque chose comme ça et vous effaçez tout ça. Contrôle X. Vous dites listen. Maintenant, ce que vous voulez dire, c'est que listen, ça peut prendre un peu de temps. Là, c'est rapide. Mais vous dites listen, mais une fois qu'il a terminé, parce que tout est asynchrone. Supposons que vous écrivez ici du code après ça, ça veut dire qu'il lance, il ne va pas attendre jusqu'à ce qu'il termine pour passer à autre chose. C'est pareil ici. Quand vous mettez app.get, vous n'êtes pas bloqué ici. Donc, j'exécute ça, j'exécute, j'exécute. Alors, toutes les instructions, c'est des opérations à cinq ans. Donc, ce qui fait que ici, à chaque fois que vous lancez quelque chose, il faut lui transmettre une calvaque. C'est-à-dire, je lance ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais une fois que c'est terminé, voilà ce que je veux faire. C'est exactement ce que je vous ai montré ici. Parce que ça, il faut le comprendre. Sinon, ça va être difficile de... Donc, vous voyez, je lance la première instruction. La deuxième, tout ça, c'est lancé en parallèle. Mais à chaque fois que je lance, je déclare une calvaque. Je lui dis, mais une fois que tu termines, tu fais ça. Je lance ça, une fois que tu termines, tu fais ça. Mais tout ça, Event Loop, c'est lui qui va gérer ces événements et qui fait que votre application va fonctionner d'une manière asynchrone. Alors ici, donc, c'est ce que je fais ici. Vous voyez, donc, je démarre. Une fois qu'il termine, j'affiche le message, tout simplement. Alors, je démarre le serveur. Alors ici, donc, quand je mets slash tout court, je vais avoir... Ce n'est plus... c'est 7000, c'est ça ? 7000. Voilà. On l'expresse. Et après, vous avez slash books. Slash code. Par exemple, le code 6.7. C'est un pas de paramètres. Alors là, qu'est-ce que je vois ici ? Donc, je reçois une réponse HTTP en format JSON qui contient un objet name, email, email code. Donc, vous voyez, donc, avec Express, maintenant, récupérer les données de la requête, c'est très simple. Envoyer la réponse HTTP, c'est très simple. Et même faire des traitements, accéder aux bases de données, c'est quelque chose que vous allez voir tout à l'heure, c'est assez simple. C'est clair ? Alors, ça, c'est le principe de démarrage. Après la pause, donc, on va revenir pour voir un peu les détails, c'est-à-dire qui concernent cette technologie-là. Comment ? Alors, ici, donc, tout ça, c'est back-end. Quand je dis note JS, c'est back-end. Maintenant, front-end, vous savez, c'est angular. Vous voyez, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est le front-end. Maintenant, on est en train de voir comment faire le back-end, mais avec note JS. Alors, juste pour vous donner un avant-goût, donc, ce qu'on va plutôt faire tout à l'heure, c'est que c'est un peu ça, c'est-à-dire, 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 vous pouvez voir un exemple d'application. Bon, je vais vous montrer comment on travaille avec TypeScript, d'abord, c'est important, pour structurer l'application. Et après, on va voir un exemple comme ça. On va utiliser une base de données MongoDB. On va utiliser une application Node.js qui est basée sur Express. Et après, côté front-end, on va utiliser Angular. Après, donc, une fois qu'on va créer ça, la même chose, on va pouvoir tester l'API REST. Avec un client REST. Et après, par la suite, on va voir comment travailler avec Angular pour voir maintenant comment construire une application complète. Bon, ça, après la pause. OK. Merci. 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 Merci.